Salut à tous, salut à toutes c'est Venus MomDoc, j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous fais un petit tuto pour créer un pilier en marbre d'accord donc je commence par m'activer à la grille et le repère pour avoir la forme toujours en position droite d'accord je me suis placé un petit pantin histoire 2 et puis voilà et on va commencer par se poser un cylindre d'accord cylindre que je choisis de couleur blanche directement parce que comme ça ce sera plus pratique pour pouvoir taper du marbre derrière donc on active le miroir et après quoi on va s'activer donc aussi le kaleidoscope d'accord kaleidoscope qu'on va se mettre je pense à 6 je pense que ça ira très bien vous avez remarqué que j'ai désactivé la grille pour pouvoir me déplacer beaucoup plus librement plus facilement kaleidoscope qui est vraiment extrêmement pratique pour pouvoir se créer des formes assez complexes là dans l'immédiat ça va pouvoir me permettre de pouvoir jouer plutôt que d'avoir un truc totalement lisse voilà on va faire des petites nervures on va essayer de voir donc vous voyez qu'en jouant finalement avec le kaleidoscope on peut vraiment avoir des formes très intéressantes j'ai envie de dire c'est un petit peu la base de la sculpture après c'est clair qu'il faut réussir à deviner à peu près ce qu'on va faire c'est beaucoup de beaucoup de tatillonnage si je peux me permettre de parler comme ça alors que je n'avais pas de forme vraiment intéressante finalement pour faire ce que j'ai fait j'ai tout simplement descendu les trous d'accord alors on va le revoir toute façon parce que vu que je rallonge ma forme donc vous voyez je mets là où les cylindres ont été posés pour pouvoir creuser et je les étire tout simplement de façon à pouvoir avoir la rainure vraiment sur toute la longueur de mon pilier alors maintenant que j'ai ma forme principale qui est faite je vais tout simplement poser une base base carrée rectangulaire à voir et de façon c'est après à vous de voir en fait en fonction de vos de vos attentes de vos envies j'ai envie de dire donc je pose à peu près ma forme et puis après de toute façon bon ben je vais tout simplement les tirer de façon à pouvoir obtenir le résultat attendu alors au besoin je me recale correctement en diminuant la grille pour pouvoir être centré à peu premier lieu tout simplement j'ai dédoubler ma forme et je vais la replacer en hauteur vous remarquerez que jusqu'à présent on est toujours sur une seule et même sculpture d'accord donc une fois que le placement principal me plaît je vais commencer tout simplement à voilà réduire en fait à réduire et tirer et rétracter tout ce qu'on veut tout ce qu'on veut d'accord le but du jeu c'est d'essayer d'avoir quelque chose d'assez égal en tout cas pour moi en ce qui me concerne ici là c'est égal entre le bas et le dessus et maintenant je vais tout simplement dupliquer en fait mes dalles qui sont posées dessus dessous je vais tout simplement les dupliquer le but va être justement de les étirer afin de pouvoir avoir un petit rebord donc bien sûr ce que j'ai fait en dessous je le refais au dessus voilà donc là maintenant j'ai ma forme principale qui est faite d'accord est ce que je vais faire je vais tout simplement commencer à la peindre à tout simplement donc pour réaliser en fait un effet marbre alors je vais vous passer toute la séquence en accéléré si vous voulez des détails pour réaliser cet effet marbre je vous invite à regarder une autre de mes vidéos justement sur laquelle j'explique absolument tout en détail pour réaliser cet effet marbre c'est quelque chose d'assez simple finalement à faire mais voilà je vous mettrai le lien de toute façon bien sûr dans la description et pourquoi pas même directement comment s'appelle en fin de vidéo pourquoi pas je vais voir en tout cas dans la description c'est sûr en fin de vidéo peut-être si j'oublie pas hein ? allez cliquez cliquez Sous-titrage ST' 501 Voilà le résultat de notre petite peinture effet marbre sur le pilier. Vous voyez que gentiment, doucement, on a réussi à avoir quelque chose qui ressemble. Maintenant j'applique une petite finition tout simplement pour changer un peu la brillance. Parce que je veux du reflet, je veux du marbre qui est du reflet. Donc voilà voilà, à partir de maintenant, vous avez des poteaux, des piliers en marbre. Il ne vous reste plus qu'à vous les placer dans votre scène comme bon vous semble. Vous pouvez les utiliser, les dépliquer. Ça ne prend pas beaucoup de place. Voilà voilà. Donc comme je vous ai dit, ça ne prend pas beaucoup de place. On est à peu près à combien ? Allez, 3% de mémoire graphique. Ce qui est quand même pas mal. D'accord ? Pour un effet plutôt sympathique, vous allez pouvoir l'utiliser dans votre scène. Comme je suis sympa, j'ai envie d'être sympa avec vous. Si toutefois vous avez la flemme de faire tout ça, je partage ce pilier de marbre directement sur les serveurs de Dreams. Donc vous allez pouvoir les récupérer si ça vous chante. D'accord ? À savoir qu'en temps réel, ça m'a pris à peu près une vingtaine de minutes. Voilà pour faire ça. Donc après, libre à vous de faire comme vous le souhaitez. Je redis que le tuto pour la texture marbre est disponible. Donc ailleurs sur ma chaîne YouTube. Je vous remets le lien de toute façon en fin de vidéo. Voilà voilà. Sur ce, moi je vous souhaite une très bonne fin de journée. Et puis je vous dis à très bientôt pour un prochain tuto, un prochain live ou n'importe quoi d'autre. Allez, ciao tout le monde, amusez-vous bien. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501